allo bonjour à tous assalamu alaykum à tous frères et soeurs croyants frères et soeurs musulmans vraiment ce matin je suis peiné ce matin je suis meurtri par les images de notre président que je viens de voir je suis très triste ce matin parce que je viens de voir notre président de la république alassane ouattara d'un fauteuil roulant à la mecque vous voyez en tant que croyant en tant que musulmans en tant qu'être humain ce n'est pas vraiment réjouissant de voir notre président dans un fauteuil roulant à la mecque vous voyez parce que il incarne vraiment d'image d'un homme fort notre président n'est ce pas il donne il a l'apparence de quelqu'un qui est fort et vraiment voir le président de la république à la mecque en fauteuil roulant dessus croix m'a vraiment touché le coeur je suis peiné ce matin parce que ce n'est pas ce n'est pas les images qu'on aurait voulu voir en tant qu'ivoirien ce n'est pas les images qu'on aurait voulu voir on aurait plutôt voulu voir des images fortes de notre président de la république en train de marcher par lui-même à la mecque en de pouvoir vraiment accompli la oumra vraiment en marchant vraiment c'est fort ces images ces images sont fortes donc j'aimerais ici demander à tous les croyants que vous soyez musulmans ou chrétiens de prier pour notre président de la république parce que les images que je viens de voir à mon sens il m'a l'air affaibli je trouve notre président affaibli et ces images qu'on vient de voir la mecque n'est pas réjouissante vraiment c'est pas réjouissante donc j'aimerais demander ici à tous les musulmans croyant à tous les noms musulmans de prier pour notre président de la république c'est vrai que on a beau dit ce qu'on veut on a beau être en colère dit certaines choses mais c'est pas notre rôle en tant que croyant en tant que musulmans de vraiment avoir de penser sombre pour notre président ou bien pour qui que ce soit on a beau dit j'ai des choses sur le coup de la colère mais quel que soit tout ce qu'on dira on est des êtres humains et tôt ou t'as un jour mourra et c'est tellement qu'on rendra compte à on rendra compte à dieu et ce n'est pas notre rôle de notre de nous maudit nous les musulmans ou de nous maudit entre nous vraiment les images que je viens de voir ce matin de notre président à la mecque c'est les images qui m'ont vraiment ému et c'est les images qui m'ont vraiment touché le coeur ils vont dire ce qui d'autres personnes diront ce qu'ils veulent mais moi en tant que croyant vraiment je suis vraiment touché voilà donc prions pour nous prions pour le président de la république prions pour le pays parce que vraiment on pourra dire que on est fâché mais si on maudit notre dirigeant on se maudit nous-mêmes si on maudit nos guides on se maudit nous-mêmes parce que ils ont la destinée du pays en main et nous c'est pas notre rôle à nous de la maudit bien au contraire on doit les bénis parce que tu peux pas béni tu peux pas maudit ton géniteur tu peux pas maudit quelqu'un qui a ta destinée en main donc on va baudir tout ce qu'on veut on va dire ce qu'on veut on va dire on est fâché on n'est pas politique on va dire qu'on n'est pas musulmans oui il a cassé notre maison oui il nous a gardé en prison oui il doit libérer le pays doit quitter mais ces images qu'on vient de voir vraiment ce sont des images très fortes donc j'aimerais demander ici à tous les ivoiriens à tous les musulmans à tous les chrétiens à tous les animistes de prier pour notre président de la république parce que je les trouvais vraiment très affaiblis ce matin parce que Allah il est au dessus de tout merci frère Yapi Mohamed merci cher aîné Allah il est au dessus de tout voilà quel que soit notre rancœur quel que soit notre haine il faut il faut se surpasser parce que voir notre président de la république en fauteuil roulant à la Mecque là où les autres croyants sont en train de marcher là où les autres pèlerins sont en train de marcher vraiment ce n'est pas réjouissant et je fais pas cette vidéo vraiment pour pour me faire plaire ou bien pour demander la compassion de qui que ce soit mais je parle en tant qu'un croyant je parle en tant qu'un musulman parce que vraiment c'est très fort ces images là voilà c'est très forte et j'aimerais qu'on prie ici pour lui j'aimerais qu'on prie pour le pays j'aimerais qu'on prie pour tous les musulmans tous les croyants tous les fils et filles du pays et tous les tous les fils d'Afrique et vraiment c'est je sais pas quoi dire mais c'est les images qui m'ont touché vraiment Kala et Kala fait son pèlerinage qu'il a fait le pèlerinage de toutes les personnes qui sont déplacées et que dieu nous aide dieu nous aide vraiment il faut prier pour notre président il faut prier pour lui voilà il faut prier pour lui que dieu lui vienne en aide voilà c'était là un peu mon message de ce matin et pour vous passer le salam aussi et vous dit que demain c'était un grand jour demain c'est la journée d'Arafat et c'est une journée vraiment très grande avec beaucoup de grâce et dont nous allons jeûner n'est ce pas et nous allons demander à dieu de pardonner vraiment nos péchés commis et consciemment nos péchés commis pas oublis et nos péchés également qu'on a commis de manière ignorante donc vraiment que dieu nous bénisse et que dieu vraiment bénisse le pays merci à vous et bonne journée et à vous bénisse tous assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala au brakato